Notre invité politique ce soir, Olivier Faure. Bonsoir. Bonsoir. Premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne. Vous allez répondre dans quelques instants aux questions de Gilles Bernstein. J'accueille également notre observatrice citoyenne ce soir. Bonsoir, Leïla Ouada. Vous êtes ancienne chef d'entreprise, actuellement sans emploi. Vous vivez à Rony-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Vous allez interroger tout à l'heure Olivier Faure. On va évidemment d'abord revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir. Information principale de son discours. Passe sanitaire invalidée le 15 décembre pour les plus de 65 ans qui n'auront pas reçu la troisième dose de vaccin. On écoute le chef de l'État. Si vous avez été vacciné il y a plus de six mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. A partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Bonsoir Olivier Faure, vous avez entendu le Président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Troisième dose obligatoire pour garder son passe sanitaire quand on a plus de 65 ans. C'est du bon sens, c'est coercitif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avant de vous répondre, simplement vous dire que vous allez parler du passe sanitaire. La réalité, c'est que nous avons assisté à un meeting électoral incroyable. Ne vous inquiétez pas, je vous aurai posé la question. Bon, on y reviendra alors. Donc je vous réponds sur le passe. Sur le passe, écoutez, d'abord la première chose, c'est que les gens qui ont accepté de se faire vacciner pour les deux premières doses ne sont pas le sujet. Le vrai sujet, ce sont ceux qui sont les 25%, les 6 millions dont il a parlé, qui eux ne sont toujours pas vaccinés. Et là, rien n'est entrepris de particulier, il n'y a pas de campagne. Il y a eu un appel très solennel. Il y a eu un appel très solennel, mais enfin, la question, elle est quand même là. Et quand on nous dit que c'est le 15 décembre que le verdict va tomber et qu'on devra avoir déjà reçu sa troisième dose quand on a plus de 65 ans, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les centres de vaccination ferment tous les uns après les autres et que les délais qui sont fixés ne sont pas très responsables et raisonnables. C'est trop tôt, le 15 décembre, c'est trop tôt. Ça prouve la déconnexion du président. Et je crains que, comme très souvent, le gouvernement ne soit amené dans les prochaines heures à dire que le 15 décembre, c'est trop tôt et qu'il va falloir certainement revoir la date de conclusion. Et sur le principe d'assujettir le pass sanitaire à la troisième dose pour les plus de 65 ans, sur le principe, vous n'êtes pas contre ? Je considère que la question des gens qui ont pris leurs deux premières doses n'est pas vraiment une question. J'ai pris mes deux premières doses, j'ai moins de 65 ans, je ne suis pas encore concerné, mais enfin, il n'empêche que je ne vois pas très bien pourquoi je refuserais la troisième dose. Donc, ce n'est pas vers eux qu'il faut exercer une coercition, il faut aller convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés de le faire parce que c'est la seule façon pour eux d'être protégés et de faire en sorte qu'une immunité collective soit atteinte. 75% des Français sont vaccinés, c'est encore trop peu. Que peut faire le gouvernement de plus ? Parce qu'il y a des antivax, c'est comme ça, il y a des antivax. On les pensait au début de la campagne vaccinale, on pensait qu'il y aurait 30-40% d'antivax. Là, il reste à peu près 10%. Est-ce que, finalement, ce n'est pas inévitable qu'il y ait 10% des gens ? Après tout, c'est une liberté qui ne veuille pas se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Mais la liberté, c'est de pouvoir vivre à nouveau comme nous vivions auparavant et donc de pouvoir le faire avec des citoyens qui acceptent cette responsabilité qui est une responsabilité collective. C'est ça, la vie en besoin de la société. Mais s'ils ne veulent pas, qu'est-ce que le gouvernement peut faire de plus ? Comment avons-nous vaincu les grandes pandémies, Gilles Bernstein ? À chaque fois, c'était la même chose. Nous avons rendu obligatoire la vaccination et c'est la seule façon que nous ayons connu à ce jour pour vaincre les grandes pandémies. Pourquoi on n'a plus la variolée en France ? Pourquoi on n'a plus toutes ces grandes maladies qui ont été de la polio, etc. Vous dites ce soir, il faut rendre la vaccination obligatoire. Mais moi, je le souhaite depuis longtemps. Je souhaite que la vaccination soit rendue obligatoire. Et alors, ça veut dire avec des sanctions ? Comment ça marcherait ? Ça veut dire qu'effectivement, il faudrait derrière pouvoir considérer, le pass est une solution comme parmi d'autres, mais il faut aller à la vaccination obligatoire pour pouvoir permettre à un pays complet de vivre en liberté et de faire en sorte que nous puissions retrouver une situation normale. Une obligation, Olivier Faure, ça veut dire des sanctions. Ça veut dire quoi ? Une amende ? Ça veut dire qu'on va en prison ? Parce qu'une fois qu'on a des vacations obligatoires, il faut l'organiser. Mais je vous dis, le pass sanitaire est une façon de régler la question. Le pass sanitaire est une sanction. Ça, c'est déjà fait. Et manifestement, ça ne suffit pas pour convaincre les 10-12% respect. Ça veut dire que vous devez avoir, effectivement, des sanctions qui soient exercées à l'encontre de ceux qui se refusent à... Des amendes ? Des spécialités collectives. Ça peut être une amende, ça peut être... Mais de la même façon que quand vous ne respectez pas toutes les obligations qui vous sont faites dans la vie pour la circulation, pour ce que vous voulez, vous êtes amenés à avoir, effectivement, des sanctions parce que notre liberté collective dépend de la capacité de chacune et de chacun à se sentir responsable du collectif. Et c'est ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, je le regrette. Vous considérez que les 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, aujourd'hui, c'est un enjeu de santé publique majeur ? Bien sûr, c'est un enjeu de santé publique majeur. On le voit bien. Enfin, je n'invente rien. Ce n'est pas comme si on était dans une situation où on découvrait le virus et on découvrait le vaccin. Aujourd'hui, on a le recul nécessaire pour dire à celles et ceux qui, il y a quelques mois encore, craignaient des effets secondaires majeurs, craignaient de mourir, etc. Aujourd'hui, la démonstration est faite que non seulement on ne meurt pas du vaccin, mais mieux encore, ça évite d'avoir les formes graves du Covid. Vous dites ce que dit le gouvernement tous les jours. Mais je prétends même l'avoir dit avant le gouvernement, si ça ne vous dérange pas. Parce que la réalité, c'est que j'ai appelé, bien avant que le gouvernement ne se lance dans une campagne de vaccination massive. A cette campagne de vaccination, vous pouvez retrouver, il y a un an, jour pour jour ou presque, c'était au lendemain du 11 novembre, j'ai écrit au président de la République en lui disant que je ne comprenais pas pourquoi des pays européens autour de nous prenaient, mettaient en place un dispositif pour une vaccination massive et que nous, on était encore à Maurice 7. Aujourd'hui, on est en avance. Impossible. Aujourd'hui, on est en avance sur la vaccination. Oui, mais on est en avance. Laissez-moi poser ma question. Par rapport à l'essentiel de nos voisins, est-ce qu'on doit conclure de ce que vous dites que vous considérez à l'inverse de ce qu'a dit le président de la République et de ce que pense beaucoup, vous considérez que la campagne française de vaccination n'est pas un succès, que c'est un échec ? Je ne dirais pas que c'est un échec. Je dis simplement qu'il faut aller plus loin. Et je constate qu'y compris si cette campagne a fonctionné, c'est parce que dans les collectivités locales, rappelez-vous quand même, maintenant, on a la mémoire de plus en plus courte, mais on va finir par oublier que cette pandémie a été gérée en dépit du bon sens depuis le début et que nous connaissons une période d'accalmie et c'est heureux. Et dans ces cas, je n'ai rien à dire et je n'ai pas à m'opposer, mais je rappelle quand même que les masques, puis ensuite les tests et puis ensuite la vaccination, ça a d'abord été un fiasco. Ça s'est résolu. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des collectivités locales qui ont pris le relais, qui ont mis en place des vaccinodromes que le gouvernement ne voulait pas au départ, qui ont été faire de la pédagogie au cas des habitants au plus près des uns et des autres. Et c'est comme ça que nous avons vaincu les réticences et que c'est comme ça que nous avons réussi cette campagne massive. Eh bien, je souhaite que nous allions plus loin, effectivement. Et je souhaite que chacune et chacun, maintenant que le recul existe, eh bien, se dise la meilleure façon d'être solidaire, la meilleure façon de faire en sorte que les hôpitaux ne se retrouvent pas avec une cinquième vague qui emporte l'OMS, dit quand même, 500 000 personnes qui pourraient mourir en Europe sur cette cinquième vague. Ça vaut la peine quand même d'y réfléchir à deux fois. Et entre nous, soit dit, entre les morts supposées du vaccin et les morts très réelles du Covid, ça fait longtemps que j'ai fait mon choix. Alors, je voudrais qu'on évoque à présent la réforme des retraites, évoquée tout à l'heure par le chef de l'État. Les conditions ne sont pas réunies pour la mener à bien en ce moment. On écoute le chef de l'État. En 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités et la solidarité entre nos générations, prendre des décisions claires, travailler plus longtemps en repoussant l'âge d'égal, aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant les règles entre public et privé et en faisant en sorte qu'au terme d'une carrière complète, aucune pension ne puisse être inférieure à 1 000 euros. Alors, on n'a pas entendu dans cet extrait, il l'avait dit juste avant, qu'on renonçait, qu'il renonçait définitivement à la réforme des retraites pour ce quinquennat. Vous vous en réjouissez ? Je m'en réjouis, oui, effectivement. C'est heureux qu'il ait renoncé à cette réforme, d'ailleurs qui a pris des formes très variées. Rappelez-vous, là aussi, au départ, on nous a expliqué qu'il y avait une réforme systémique qui allait arranger l'avis de toutes les Françaises et tous les Français. Et puis, à la fin, on se retrouve avec une réforme paramétrique où on nous propose simplement de repousser l'âge légal de départ à la retraite. Et de se fîmer les régimes. Jusqu'à présent, il n'en avait jamais parlé. Il y avait un âge pivot. C'est ce que je vous dis, c'est qu'au départ, il y avait une réforme systémique qui était censée régler tous les problèmes, ou presque, et puis qui devait être plus juste. Et à la fin, on se retrouve avec quoi ? Avec une réforme paramétrique. Et si j'écoute ce que dit son principal supporter, qui est Edouard Philippe, il dit que le recul de l'âge légal de départ à la retraite a 67 ans. Ce qui n'est pas l'opinion de la Macronie en général. Je ne sais pas qui est la Macronie, parce que pour l'instant, la Macronie, ce sont des plaies mobiles qui n'ont jamais résisté aux chefs de l'État. Donc, je préférerais avoir l'assurance, et là encore, enfin quand même, puisqu'il était en meeting ce soir, il aurait pu au moins nous dire quelle était la couleur de sa réforme. Là, nous dire, on va augmenter la... Voilà, donc j'aimerais bien qu'on sache exactement à quoi il s'enlève. Déjà, vous l'accueillez d'être en campagne électorale, il aurait ce soir proposé un projet de réforme à Maitre dans sa campagne, vous l'auriez encore plus critiqué. Plus non, parce qu'en réalité, il a déroulé son programme pour les prochaines années. Je ne me souviens pas qu'il a été élu pour 10 ans, il a été élu pour 5 ans. Il y a un vote des Français en avril prochain, et ça suppose que, avant même de nous parler de 2023, 24, 25, 26, 27, il nous parle déjà, enfin qu'il finit son quinquennat, et qu'ensuite, il se range parmi les autres candidats et qu'il accepte, y compris l'altérité. Enfin, c'est quand même extraordinaire, c'est le seul, et je sais que, puisque vous l'avez dit il y a quelques instants sur le plateau, c'est quand même extraordinaire de voir qu'il est le seul candidat à la présidence de la République qui dispose de 27 minutes sans contradicteur, aucun, ni opposant, ni journaliste, où il parle pendant 3 minutes de la crise sanitaire qui justifiait son propos, et ensuite, il part dans des développements qui n'ont rien à voir. Ça vous choque ? Bien sûr que ça me choque. C'est un vrai problème démocratique. C'est une évidence, c'est que ce soir, on est face à... on fait ça, et il se croit que là, il y a une pandémie. Non, pardon, ça fait presque deux ans qu'on a un chef de l'État qui régulièrement, parfois tous les 15 jours, maintenant un peu plus espacé, convoque les Français à 20 heures. Le 12 juillet, ça fait plus que 15. Non, neuf allocutions depuis le début de la crise sanitaire, on en a un an et un an. Neuf allocutions ? Pardon, mais neuf allocutions, je ne sais pas quel est, en fait, le président qui a disposé de neuf allocutions à 20 heures qui permettait de faire passer ses messages sans aucun contradicteur. Jamais. C'est un contexte particulier, inéditement, enfin ce soir, pardon, mais ce n'était pas tellement la pandémie qui était convoquée. Donc ce soir, vous avez davantage vu le candidat que le président ? Mais oui, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, en fait, victimes de cet état de fait. Les journalistes eux-mêmes devraient se demander comment est-il possible qu'en démocratie, on ait quelqu'un qui n'accepte jamais les contradictions, qui considère qu'il peut dérouler sans jamais avoir la moindre question qu'il va poser. Je pourrais vous reprendre un par un tous les mensonges qui ont été développés ce soir, c'est assez effrayant, en réalité, sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur... On va en parler. Bon, ben, allons-y. Sur les retraites, est-ce que vous admettez une certaine clarté ? En gros, il dit clairement, parce que vous avez raison, il est en campagne, il dit clairement, eh bien, là, c'est non, mais ça sera dans mon programme de candidats, dans mon programme de candidats, il y aura, ce qu'il n'avait jamais dit jusqu'à présent, le recul de l'âge légal, ben, vous savez maintenant que si vous m'élisez, eh bien, vous aurez ça avec. D'une certaine manière, il propose que ça soit tranché par une élection présidentielle, c'est dans la logique des choses, non ? Je ne pense pas que ce soir, il ait annoncé sa candidature. Non, mais enfin, quand il dit c'est 2022 et que vous et moi savons qu'il va être candidat, il dit clairement, ben voilà, ça sera dans mon programme, si je suis battu, je suis battu, mais si je suis président de la République, eh bien, les Français... Non, mais moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'ils viennent exposer devant les Français, y compris dans les débats avec les autres candidats, qu'ils viennent dire, ben voilà, je suis en la mêlée... Sur les retraites, c'est une clarification. Aujourd'hui, c'est non, mais si je suis élu, ça sera oui. Ben, c'est une clarification au sens où cette fois-ci, c'est effectivement annoncé, même si la clarté n'est pas complètement faite, puisqu'on ne sait toujours pas quel est l'âge légal auquel il propose de reculer l'âge de déclarer. Il a quand même donné une précision chiffrée, et pas de retraite sous les 1 000 euros. C'est une mesure de gauche, ça ? Ah non. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est une entourloupe géniale. En fait, on vous dit, bon, OK, on va pousser la retraite à X, mais en revanche, je vous garantis que vous serez à 1 000 euros minimum quand vous avez toutes vos années de cotisation, a-t-il dit. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous connaissez, vous savez qu'à partir de 50 ans, les Français, malheureusement, sont de moins en moins dans l'emploi, et quand on arrive à l'âge déjà actuel de départ à la retraite, la plupart sont déjà au chômage et vivent des revenus d'assistance qui sont malheureusement inférieurs à ceux qu'ils devraient avoir. Si vous repoussez l'âge légal de départ à la retraite, ça veut dire que vous aurez encore plus longtemps à attendre avant de faire valoir vos droits. Et attendez, c'est l'âge légal de départ à la retraite, mais après, il y a l'âge à taux plein qui, lui, est aujourd'hui à 65 ans ou 67 ans selon l'âge d'entrée dans la vie active. Donc, cet âge du taux plein va encore reculer. Donc, pour quelqu'un qui aura une carrière incomplète et qui sont souvent des gens qui sont mal payés et qui sont ceux qui souffrent aujourd'hui et qui doivent être inférieurs à 1 000 euros. Donc, selon vous, le compte n'y sera pas ? Mais ceux-là, ils vont attendre quel âge ? 70 ans pour pouvoir enfin avoir ces 1 000 euros. Mais ils seront morts au moment où, malheureusement, ils pourront les atteindre. Donc, en réalité, c'est une entourloupe. 70 ans, c'est un peu malhonnête. Personne ne parle de 70 ans. Mais vous n'en savez rien puisque vous ne connaissez pas l'âge du taux plein. Certes, je n'en sais rien. Mais même, imaginons que ce soit à 5 ans... Non, la dernière réforme paramétrique, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, Emmanuel Macron n'a pas touché aux retraites pendant 5 ans. Il avait peut-être envie, il a voulu le faire, mais il n'y a pas touché. Il aurait voulu. Il aurait voulu. C'est vrai. Mais vous, Marisol Touraine, le gouvernement que vous souteniez, vous, vous avez fait une réforme paramétrique qui amenait à 42 ans et demi la durée nécessaire de cotisation. Oui, mais remarquez la différence. C'est vrai. C'est très différent. Quand on touche à la durée de cotisation, ça veut dire que des gens qui ont commencé à travailler très tôt, eh bien, ils peuvent partir plus tôt. Et ces gens-là, notamment, sous le quinquennat précédent, ont pu partir même à 60 ans. C'était le retour pour les carrières longues peut-être à 60 ans. Exactement. Ou avant. Et pareil, pour ceux qui avaient commencé à 20 ans, etc., ils pouvaient partir plus tôt, ils peuvent partir à 62 ans parce qu'en fait, ils ont la durée de cotisation. Donc, évidemment, pour quelqu'un qui a commencé à travailler à 27, 28 ans, qui a fait des études très longues, qui a, a priori, a des revenus qui sont très différents, un métier qui est aussi moins compliqué. Et en parallèle, on avait fait quoi ? On avait fait une réforme sur la pénibilité, c'est-à-dire qu'on avait considéré qu'il y avait quand même un quart des métiers en France qui sont pénibles parce que c'est des charges lourdes, parce que vous êtes exposés aux métiers dangereuses, parce que ça a été détruit par le quinquennat de Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne tient même pas compte de la différence d'espérance de vie entre les 5 % les plus pauvres et les 5 % les plus riches. Il y a 13 ans d'espérance de vie, en moins pour un éboueur, pour un égouttier à Paris, c'est 17 ans d'espérance de vie, en moins que la moyenne nationale. Quand vous allez voir les gens qui sont dans les frigos à Rungis, la plupart d'entre eux n'atteignent pas 70 ans. Est-ce qu'un bas salaire doit pouvoir partir à la retraite plus tôt ? C'est ce que vous nous dites ce soir ? Ce que je dis, c'est qu'il faut une réforme qui soit juste. Et pour qu'elle soit juste, il ne faut pas toucher à l'âge légal. Oui, on en parlera pendant la compagnie. La bonne nouvelle, on pourrait en parler pendant la compagnie. Tout à fait. Ça, je m'en réjouis. Mais je me réjouirais d'avoir moi aussi, ou plutôt qu'Anne Hidalgo, et aussi 27 minutes à la télévision, avec tous les Français devant, pour expliquer quel est son projet parallèlement à celui du chef de l'État. On va passer au nucléaire, parce que ça a été une des autres annonces du chef de l'État. Alors, on savait qu'il y pensait désormais. C'est officiel. Il annonce la création de nouveaux EPR. Ça fait 14 ans, je crois, que la France n'avait pas lancé de nouveaux EPR. Est-ce que, clairement, vous dites, comme lui, il l'a dit, en visitant une usine il y a un an à peu près, que le nucléaire était une énergie à la fois écologique et économique ? Moi, je dis que c'est une énergie de transition. Et que, tant que nous n'aurons pas les moyens de satisfaire à nos besoins industriels et domestiques, et alors que nous allons augmenter notre consommation d'électricité parce que nous allons passer du véhicule thermique au véhicule électrique, par exemple, il faut passer par le nucléaire dans le mix énergétique. Simplement, ce que je dis, c'est là encore, il y a une entreloupe. Enfin, quand même. Il nous dit, je vais construire de nouveaux réacteurs. Vous savez combien il a programmé dans le plan 2030 ? Il y a un milliard qui pense qu'il va construire la moindre centrale avec un milliard. Et il nous dit quoi, en fait ? Il nous dit... C'était pas pour les SIP ? C'était pas pour les SMR, ça ? Il nous dit qu'il nous dit pour des petits réacteurs. C'est ça, son idée de fond. Non, mais ce soir, il a lancé des vrais EPR en dur, pas des petits. Je ne sais pas, il n'a pas dit que c'était des réseaux pairs. Il a dit... Manifestement, c'est ça. Je relance... Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que... Alors, ça veut dire qu'en 15 jours, il a réussi à passer d'une formule à une autre, ce qui n'est pas très rassurant sur sa stabilité, sur cette question centrale. Si Anne Hidalgo est à l'Elysée, est-ce qu'elle construira de nouveaux réacteurs nucléaires ? Mais je pense que pour l'instant, en fait, d'abord, vous le poserez la question, mais pour l'instant, il y a la question du grand carénage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour faire durer plus longtemps les centrales qui sont actuellement en exercice ? On ne peut pas. Et ensuite, il faut que ce débat-là puisse avoir lieu devant les Français, parce que c'est un débat stratégique et un débat puissant. Vous ne pourrez pas faire un programme, vous ne pourrez pas faire un programme électoral sans le dire. Mais moi, je vous donne mon avis, je vous dis, moi, je suis favorable au fait que nous puissions continuer avec l'énergie nucléaire tant que nous n'aurons pas la capacité à aller... Vous ne répondez pas, parce que pour continuer avec l'énergie nucléaire, il faut construire de nouveaux réacteurs. Vous ne savez rien, vous non plus. En fait, il faut voir avec l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, quels sont les réacteurs qui, au fur et à mesure, doivent être mis en... Enfin, doivent être... À la retraite, si je puis dire. À la retraite, voilà, exactement. Au rebut. Et quels sont ceux qu'on peut prolonger ? Quelles sont nos capacités énergétiques ? Quelle est, pendant le même temps, notre capacité avec les renouvelables ? Et en fonction de nos besoins énergétiques, faire en sorte d'avoir un débat avec les Français pour le trancher ? Et moi, si nous avons besoin d'énergie nucléaire dans le mix énergétique pour parvenir à décarboner notre économie et nos besoins domestiques, j'y suis favorable. Attends, et un débat avec les Français, ça veut dire un référendum sur la question ? Ça veut dire, par exemple, moi, je suis favorable à un référendum sur la question parce que je pense que sur un grand débat comme celui-là, il faut poser les conditions, dire aux Français... Moi, je suis, par exemple, contre les ASMR que le Président de la République a évoqués comme solution il y a 15 jours parce que je suis contre la dissémination du réacteur sur l'ensemble parce qu'il y a des problèmes, y compris de sécurité, évidentes par rapport au terrorisme, par rapport à un certain nombre de sujets de cette nature et donc, oui, je suis favorable à un débat qui pose les choses et où nous dirons les uns et les autres quelle est notre façon de voir et je vous l'ai dit très clairement ce soir, moi, je suis favorable tant que nous n'aurons pas réussi à assumer une transition... Compris. Voilà. On avance, on quitte l'intervention du Président de la République. Parlons de la campagne. Vous avez longtemps... Alors, Anne Hidalgo est candidate, Yannick Jadot est candidat, vous avez longtemps milité pour un seul candidat. Je voudrais que vous précisiez votre pensée. Aujourd'hui, vous dites toujours « Je souhaite qu'à terme, en janvier ou en février, le meilleur des deux reste et que le moins bon des deux s'efface » ou vous dites « Maintenant, ça y est, il y a deux candidats et on va comme ça jusqu'à l'élection. » Je souhaite ardemment que les écologistes réfléchissent à leur position et soutiennent Anne Hidalgo. C'est vrai que c'est la préférence. Donc, c'est non. Est-ce que vous envisagez que ce soit Anne Hidalgo ? Je comprends que vous me posez la question, c'est moi qui suis devant vous. Mais enfin, pendant trois ans, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit... Sauf qu'aujourd'hui, il y a deux candidats. Oui, mais attendez... Est-ce que c'est jusqu'au 10 avril ? J'ai proposé que nous puissions nous rassembler sur un candidat commun. Ils ont dit à chaque étape « C'est non, c'est non, c'est non. » Donc, ce qui veut dire que c'est trop tard. Aujourd'hui, vous admettez... Aujourd'hui, malheureusement, effectivement, cette situation est enquistée et il faut avancer. Et je souhaite que nous puissions faire la démonstration avec Anne Hidalgo que la force qui n'est pas celle que nous décrivent les sondages, mais celle qui est celle du réel, celle des élections passées, eh bien, ce soit... Et la force qui peut demain gouverner... Celle des élections présidentielles passées, vous savez très bien que les municipales et les régionales... Ce que je vous dis, c'est qu'il y a aujourd'hui un maillage territorial qui est principalement principalement socialiste. Je vous dis que... 4% dans le sondage d'aujourd'hui. Si demain, vous voulez gouverner ce pays, ce n'est pas simplement avoir, en fait, le chef de l'État. Il faut aussi une équipe qui puisse gouverner derrière le chef de l'État et cette équipe de France, des maires, des présidents de départements, de régions, les 100 parlementaires socialistes qui sont aujourd'hui au travail autour d'elle, c'est une capacité aussi à gouverner. Vous avez demandé à Yannick Jadot de rallier la candidature d'Anne Hidalgo ? Vous lui avez demandé, clairement ? Je ne demande rien à personne. Ça fait suffisamment longtemps plaisir de cette cause et sans avoir, malheureusement, le moindre retour des écologistes qui ont toujours considéré qu'il y avait un plan A eux-mêmes et pas de plan B. Je ne dis plus rien. En ce moment, vous êtes en train de dire la même chose à l'envers. Vous dites, c'est à eux, nous, on sait, nous, on est capables de gouverner, nous, on a gagné les municipales, donc c'est à eux de se retirer. Donc, en fait, voilà. Vous dites la même chose. Je dis simplement qu'à un moment, on prend ses responsabilités et que moi, je prends les miennes. Je les ai prises à chaque étape. Quand c'était possible et avant que la campagne ne commence, j'ai dit que nous pouvions faire candidature commune. Mais vous ne le dites plus. Ils n'ont pas... Mais écoutez, la campagne a commencé. Désormais, nous sommes en train d'avancer et nous n'avons pas arrêté en cours de route pour faire plaisir à qui que ce soit. Simplement, je regrette que ça n'ait pas été possible. Oui, mais vous regrettez ce qui s'est passé depuis trois ans. Justement, la campagne a commencé. On a parlé de sondages bas. Alors, il y en a un qui était bas dans les sondages. C'est François Hollande. Il a manqué de le faire remarquer à Anne Hidalgo. C'était à Tulle ce week-end. Les sondages, puisqu'on parle toujours de sondages, et quelquefois, il fait référence à des sondages qui me concernaient. Vraiment, avoir de mauvais sondages, c'est un très bon signe. C'est une bonne idée, ce voyage ? Enfin, cette rencontre à Tulle ? Oui, c'est une façon de dire que les socialistes, dans leur ensemble, ceux qui ont gouverné, ceux qui demain gouverneront, sont ensemble dans cette campagne. Ceux qui ont gouverné, ils font encore envie à l'électorat de gauche aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment en se montrant avec François Hollande qu'on va obtenir, qu'on va faire démarrer la campagne comme vous le souhaitez ? Vous vous êtes forcément posé la question en interne ? Non, d'abord, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, donc c'est la candidate qui mettrait de son propre agenda. Moi, je trouvais que cette image d'un ancien président qui passe le relais à une candidate qui a vocation à devenir elle-même présidente, c'était une belle image qui permet de montrer que toutes les générations sont là et voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a cette nécessité... Là encore, je vais vous parler de ce que j'ai fait depuis trois ans. C'est vrai que vous avez demandé... Vous êtes un des premiers à demander un droit d'inventaire. J'ai fait l'inventaire, j'ai expliqué que nous n'avons pas tout réussi parce que quand on est effectivement à 6% au bout de cinq ans alors que nous avions tout, nous avions les départements, les régions, les villes, le Sénat, l'Assemblée et qu'à la fin, on se retrouve sans rien, forcément, il faut se poser des questions et accuser la réception d'un message que les Français nous auront adressé. Et donc, pendant trois ans, qu'est-ce que j'ai fait d'abord ? J'ai essayé de comprendre ce que nous avaient dit les Français puis après, de faire en sorte de construire un projet pendant 10, 8 ans nous avons travaillé sur un projet qui aujourd'hui inspire la candidate pour pouvoir avancer et faire en sorte que les Français puissent nous retrouver dans cette élection présidentielle. Et malheureusement, pour l'instant, parce que la campagne a du mal à trouver son élan, qu'on parle beaucoup des mêmes sujets et des mêmes personnes et qu'on commande beaucoup les sondages ne savent pas encore quelle est l'offre qu'on peut entendre. Alors, on va commenter une proposition. Elle émane d'Arnaud Montebourg, votre ancien camarade. Alors, on ne va pas voir l'extrait mais on va voir le tweet parce que, non content de l'avoir dit, il l'a tweeté. Donc voilà, je propose de bloquer les transferts d'argent particuliers vers les pays qui ne nous aident pas à appliquer les obligations de quitter le territoire français. Donc, il souhaite que les étrangers, même réguliers, qui travaillent en France ne puissent plus envoyer d'argent dans leur famille d'origine. Est-ce que, il a dit qu'il s'est mal exprimé ? Ça vous convient comme méaculpa ? Je me suis mal exprimé. Quel naufrage ! Franchement, Arnaud Montebourg que j'ai connu à d'autres époques quand il était socialiste encore et qui, heureusement, tenait des propos très différents. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est juste inimaginable, cette mesure. je ne le dis pas parce qu'elle vient de l'extrême-droite et qu'elle serait forcément pour cette seule raison disqualifiée. Je le dis parce que à la fois la mesure est moralement condamnable. Vous allez en fait pénaliser des gens qui travaillent légalement en France au nom de dirigeants de leur pays qui ne respectent pas les conditions qu'ils ont avec la France. Et donc, vous allez punir des innocents au nom de coupables qu'ils ne sont pas. Et c'est une façon pire encore puisqu'il se place sur le terrain de l'efficacité. Mais que se passera-t-il ? Ces gens qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine à leur famille, à leur village, qu'est-ce qu'ils font ? Ils maintiennent des gens dans leur pays d'origine. Si cet argent ne vient plus, que se passera-t-il ? Nous aurons plus de migrants encore. Donc, c'est à la fois absurde sur le terrain de l'efficacité et c'est une faute morale qui n'est pas pardonnable. Alors, on a envie d'entendre ce soir les propositions du Parti Socialiste et d'Anne Hidalgo sur l'immigration. On va rejoindre Leïla Ouada qui est notre observatrice citoyenne ce soir. Rebonsoir Leïla. Je le disais, vous étiez chef d'entreprise actuellement sans emploi. Vous vivez à Ronissoubois en Seine-Saint-Denis. Vous avez voté Mélenchon en 2017. Vous ne voterez pas pour lui. Vous nous avez confié tout à l'heure. Peut-être Anne Hidalgo. Vous avez une question à Olivier Faure ce soir justement sur cette question de l'immigration. Bonsoir M. Olivier Faure. Je suis ravi de pouvoir et d'avoir l'opportunité de vous poser cette question. Et ravi de comprendre que vous êtes soutien d'Anne Hidalgo. J'espère que ça ne se passera pas comme en 2017 et que le parti, l'ensemble des personnalités politiques du Parti Socialiste soutiendra et Mme Anne Hidalgo jusqu'à la présidentielle. Ma question aujourd'hui, alors je suis française issue de l'immigration et en fait aujourd'hui on entend ça tourne en boucle sur les espaces sur les médias immigration égale insécurité et on n'entend que ça. Tous ces polémistes qui essayent de se faire élire avec la sécurité de l'immigration, moi personnellement je ne me reconnais pas dans cette France d'aujourd'hui et pourtant je suis française et bien française. Je ne connais même pas mon pays d'origine. Donc ma question est la suivante est-ce que Mme Anne Hidalgo aura le courage pendant sa campagne présidentielle de reconnaître les bienfaits de l'immigration, de reconnaître l'histoire de la France vis-à-vis de l'immigration et de reconnaître que la France aujourd'hui pour la plupart est issue de l'immigration. Mme Anne Hidalgo est issue d'immigration. Je crois savoir que vous monsieur Olivier Faure vous êtes à moitié issue de l'immigration. D'accord ? Pourquoi aujourd'hui ne pas simplement reconnaître ce qu'est la France d'aujourd'hui avec toutes ses qualités et toutes ses richesses ? Oui. Alors est-ce que Mme Anne Hidalgo aura le courage d'aller à contre-courant de tous ces polémistes qui divisent le peuple français et qui de toute façon nous conduisent droit dans le mur ? Et ce ne sera pas une mince affaire. On vous écoute. On va écouter Olivier Faure, on vous redonnera la parole tout à l'heure. Elle l'aura et elle l'a déjà et elle a cherché à dire à travers sa propre histoire qu'on pouvait être à la fois 100% français aimer passionnément ce pays en ayant des racines qui plongent ailleurs parce que... Espagnol en l'occurrence. Elle pourrait être espagnole. Pour vous, j'imagine d'origine maghrébine. Pour moi, je suis eurasien. C'est l'évidence que nous pouvons avoir à la fois des attaches qui sont très loin et en même temps nous considérer comme 100% français aimer ce pays, je l'ai dit, avec passion. Et c'est vrai que ça m'est insupportable jour après jour d'entendre un polémiste maintenant candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas d'un polémiste comme vous le dites. Il y a eu Arnaud Montebourg et on sent que ça divise la gauche. Il y a 50 nuances de gauche concernant l'immigration. Non, je ne crois pas qu'Arnaud Montebourg ait lui-même ou alors j'ai raté l'émission complète mais je ne crois pas qu'il ait lui-même fustigé l'immigration et considéré qu'elle était la cause de tous les maux. Il a simplement cherché, je ne vais pas le défendre, je ne sais pas son propre parole, mais enfin cherché à dire que sur les OQTF qui n'étaient pas respectés, il fallait... Je ne veux pas le défendre outre mesure mais malgré tout ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Il n'en est pas au stade d'Éric Zemmour fort heureusement. Pardon, mais pour peut-être donner une réponse concrète à notre invité, est-ce que le Parti Socialiste peut nous donner ce soir une mesure concrète pour donner une image un peu plus valorisante de l'immigration ? Moi j'ai un exemple à vous proposer si vous voulez. Anne Hidalgo propose d'élargir le droit de vote par l'âge en proposant qu'on vote à partir de 16 ans. Il y a une mesure qui a toujours fait partie des programmes des candidats socialistes depuis François Mitterrand qui est le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. Est-ce que vous souhaitez que cette mesure figure dans le programme d'Anne Hidalgo ? Oui, je le souhaite et la réalité c'est que... Elle le sera ? Oui, oui. Je ne connais pas le projet complet puisqu'elle ne l'a pas encore délivré mais moi je le souhaite et je pense que ça y sera. Et je le pense parce que c'est tout simplement une façon de rendre justice. La vraie difficulté de cette mesure c'est qu'elle a été proposée souvent, jamais été mise en place parce que nous n'étions jamais majoritaires aux 3-5ème des deux chambres. C'est des règles très particulières parce qu'il faut modifier la constitution et donc c'est souvent pas compris ce qu'on se dit. Ils le disent mais ils ne le font pas. Donc comme on n'a pas cette majorité des 3-5ème à l'Assemblée et au Sénat, on le dit et puis derrière malheureusement on ne peut pas faire. Donc c'est la seule hésitation qui peut continuer à demeurer mais l'évidence c'est que dans cette campagne nous porterons haut et fort le fait que cette France elle est métissée. C'est une évidence et ça n'est plus... Enfin je sais bien qu'il y a des gens qui sont nostalgiques d'une France de l'Empire colonial où la France était déjà métissée mais du fait de ses colonies et à l'époque ils appréciaient tout à fait le fait qu'elle le soit. Aujourd'hui ils ne l'apprécient plus parce qu'ils considèrent qu'en fait il faudrait être forcément blanc depuis 30 générations catholique depuis 50. Donc l'idée c'est de dire que l'immigration est une chance pour la France ? Mais l'immigration demeure une chance pour la France parce que c'est une façon... Et je rappelle les chiffres de l'OCDE parce que là aussi les possédés Zemmour ou d'autres expliquent en permanence que les gens qui sont d'origine étrangère ou étranger vivent au crochet de la France. La réalité est exactement inverse c'est qu'aujourd'hui le solde est positif et que donc il les rapporte et regardez tous ces gens qui aujourd'hui font notre gloire à l'étranger et qui ont des racines qui plongent ailleurs parce que fort heureusement nous avons su au fur et à mesure prendre les apports de toutes celles et ceux qui avaient justement envie d'atterrer à ce pays qu'il aime parce que c'est celui qui les a accueillis. Olivier Faure il nous reste deux minutes pour aborder un problème important c'est le problème des migrants à la frontière de l'Europe. On va voir des images avec ces affrontements à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ou le Bélarusse comme vous voulez on les voit là c'est à l'est de l'Europe alors ce qu'il se passe c'est que la Pologne pays membre de l'Union Européenne bloque des migrants qui sont en Biélorussie pays extra européens. est-ce que qui a raison ? La Pologne qui met des barbelés des barrières avec des lames de rasoir ou la Biélorussie qui organise d'une certaine manière un chantage à la migration ? C'est tout le problème c'est que c'est pour ça que c'est ma question oui mais en fait là on a un autocrate Loukachenko président du Bélorusse qui utilise contre l'Union Européenne l'arme migratoire il organise un couloir pour l'arrivée des migrants en Europe via la Pologne parce qu'il veut faire céder l'Europe sur les sanctions qui lui sont touchées Donc vous soutenez la Pologne qui est également dirigée par un autocrate élu certes Je ne dis pas que je soutiens la Pologne je dis simplement que nous voyons bien que cette question migratoire est devenue une arme pour un certain d'autocrate c'est vrai pour Loukachenko c'est vrai pour On les laisse rentrer ou pas ? Et donc la question que les Européennes doivent se poser c'est comment ne plus avoir à céder à ce chantage Donc quand vous avez 15 000 migrants qui sont à la frontière polonaise la réalité c'est que quand vous avez un continent européen qui peut accueillir et diluer en fait ces 15 000 ça fait peur quand c'est sur une seule frontière sur 27 états franchement je crois qu'on a la possibilité de les accueillir Donc clairement à l'inverse du gouvernement français qui a assuré la Pologne de sa solidarité vous vous dites la Pologne doit les laisser rentrer quitte à ce qu'ils soient répartis en Europe après ? Je dis que si nous ne voulons pas céder au chantage qui va être croissant parce que là on nous parle de Loukachenko mais je sais très bien que ce chantage là ne va pas s'arrêter là Erdogan régulièrement fait chantage le président turc auprès des Européens en leur disant écoutez là il va falloir vous calmer parce qu'en fait autrement je lâche et j'ouvre tout Les 15 000 les laissent rentrer ou pas ? Moi je vous dis que l'Union Européenne a la capacité à accueillir ces 15 000 et ce que je vous dis c'est que la réalité de tout ça parce que ça ne suffira pas ces 15 000 là ce n'est pas malheureusement la fin de l'immigration si vous voulez mettre un terme aux migrations massives il faut prendre le problème à la source pourquoi les gens se déplacent ? Ils se déplacent à part plaisir je ne l'en connais pas enfin vraiment ça t'est dit par les histoires différentes etc. de celle de l'Anne Hidalgo et celle de Madame à celle de ma mère etc. Franchement c'est à chaque fois des histoires qui sont des histoires terribles à l'origine de ces migrations bon si on veut mettre un terme à tout cela il faut se battre contre le réchauffement climatique qui va être la cause non seulement de déplacements mais de guerres climatiques parce qu'il y a des gens qui vont devoir se déplacer parce qu'ils ne peuvent plus manger ou boire il faut évidemment mettre le paquet sur la coopération faire en sorte que je prends l'exemple Merci Olivier Faure Merci beaucoup En tout cas la question elle est là si on essaie de la régler simplement par des barbelés on n'y arrivera jamais Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France Info je remercie également Leïla Ouada qui nous a fait le plaisir d'intervenir ce soir sur France Info depuis Ronis-Soubois en Seine-Saint-Denis Euh